et bien bonjour bonsoir à toutes et à tous c'est ultima et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à vie globale donc un premier avis en tout cas sur le jeu lords of the fallen jeu sorti en octobre 2023 sur playstation 5 xbox series x et pc du studio xworks et si i games donc c'est un seul like c'est donc sur le moteur en real engine 5 très bon jeu puisque cette vidéo fait office de premier avis donc mon avis global du coup est très bon je dirais alors on en reviendra après un pour les pour les points négatifs pour les points positifs du coup direction artistique très belle ça change un peu effectivement de ce qu'on voit dans dark source de borne elden ring et c'est ou même dans d'autres sources like le simple fait déjà par exemple de cette lampe donc le monde de l'axiome et de l'ombrale voilà donc je vous exposez tout de suite et on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors par contre il y a des mécaniques de jeu qui sont super sympas comme là par exemple Regardez On va voir un ennemi Voilà L1, R1, hop coup de pied Vous faites Alors attendez R2 plus L1 Et regardez Et vous avez une mécanique en mode Deux coups Regardez L1 plus R2 Il donne un coup de deux coups Le coup de pied L1, R1 L'ambidextrie est possible Vous appuyez sur triangle Et voilà Alors j'avais regardé quelques avis d'ailleurs sur le jeu Et qui disait qu'apparemment Apparemment Des fois c'était pas terrible Terrible A cause de justement Les dégâts que ça faisait Des fois apparemment ça fait pas tant de dégâts que ça Après avoir effectivement Si ça on fait ou si ça on fait pas Mais il y a des personnes qui disaient que ça faisait pas tant de dégâts que ça Et qu'il valait mieux taper en normale Mais bon je me dis que là voilà Deux coups et puis ça y est Donc vous avez aussi des points Comme vous avez pu voir Celui là où j'ai tiré Enfin j'ai tiré J'ai absorbé dessus Hop Voilà On ramasse Voilà Ces fameux points là Donc En appuyant sur L2 R1 Voilà Et ça vous enlève la barre grise en haut Et si vous restez trop longtemps Et bien à un moment donné Vous allez avoir un gros ennemi qui va arriver Du coup moi je suis pas de taille Parce que c'est vraiment le début du jeu Et je suis vraiment pas de taille pour l'affronter Par contre c'est bien pour aller farmer des armes Alors là ça s'appelle de la vigueur Ce n'est pas des âmes Enfin on appelle pas ça des âmes C'est vraiment de la vigueur Regardez aussi derrière les décors Parce qu'il y a des coffres Un peu comme dans tous les sales likes Mais là cette mécanique du justement de l'ombre Et de l'axiome C'était ça c'est vraiment génial Je trouve ça super sympa Sachant qu'en plus c'est la même map C'est vraiment le même jeu Mais de deux points de vue différents Personnellement je sais pas ce que vous en pensez Vous me donnerez votre avis en commentaire D'ailleurs je vais venir à ce point négatif La caméra du jeu La caméra n'est Alors un gros 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 de défaut Elle bouge trop En fait vous allez cibler un ennemi Donc on va retourner Dans l'axiome Donc le monde des vivants Dans l'axiome Alors je vais pas utiliser le point là On va utiliser Ce qui est un peu plus par ici Voilà Interagir Faites vous reposer Vous allez retourner dans l'axiome Voilà Le monde des vivants Mais le jeu est vraiment 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 Super beau Le rendu est très très beau Comparé à d'autres jeux Du genre Qu'on le dise clairement Vous voyez Là j'ai sélectionné un ennemi Il m'a donné celui qui est là-bas Alors que je voulais celui-là Regardez Vous voyez Je voulais lui Et du coup il va me donner Des fois il va sélectionner d'autres Et la caméra Bouge Dans des sens Et du coup Des fois c'est compliqué Pour Pour combattre Des ennemis Tout simplement Et des fois quand il y a trop de mobs La situation est un peu chaotique Voilà Ça c'est vraiment son gros gros point négatif Pour l'instant Je n'ai pas vu d'autres personnellement Vous voyez Je sais Alors que je n'ai pas sélectionné Tu as fait sélectionner celui-là Donc personnellement Je n'ai pas vu d'autres Pour le moment Il y a vraiment une très très belle direction artistique Le premier Lord of the Fallen Qui était sorti sur PS4 En 2014 Je ne l'ai pas fait Parce qu'à l'époque Je ne jouais pas au jeu De type Souls like Même les Souls en général Dark Souls 1, 2, 3 Bloodborne Je n'y jouais pas du tout Je regardais Mais c'était des jeux Qui ne m'attiraient pas spécialement Parce que c'est des jeux Qui sont très exigeants Et que je n'avais pas La même patience Qu'aujourd'hui Aujourd'hui J'ai plus de patience Et puis je ne jouais pas Du coup pour jouer Parce que des fois Ça ne sert à rien D'aller battre des ennemis Très très vite Regardez Hop là Un coup de pied Vous voyez que des fois Là par exemple Voilà Le fait de D'être en ambitestrie Et de donner un coup Comme ça Des fois c'est moins puissant Que de donner des coups En la tenant Normalement Sinon au niveau des graphismes C'est super beau Alors je ne sais pas Si je peux vous montrer Du coup Voilà J'ai fait confirmer Alors vous voyez que là Je vais être en 30 fps Du coup Alors je ne sais pas Si vous le verrez Vous la vidéo Mais ce sera du 30 fps Alors je ne sais pas Si on voit la différence Au niveau des graphismes Si c'est plus net ou pas D'ailleurs si vous voyez La vidéo Quelques minutes après De la publication Si vous avez un rendu Un peu fade Sur la vidéo C'est normal Parce que Youtube Mets un petit peu de temps A traiter Le L'HDR Voilà Si vous n'avez pas Un rendu Bon en couleur Etc C'est juste à cause De l'HDR Qui n'est pas traité Tout de suite Youtube Mets vraiment Un petit peu de temps A traiter Alors du ray tracing Est-ce qu'il y en a Non Il n'y en a pas Ou pas beaucoup C'est vraiment très très léger En du ray tracing De base Le jeu Ça ne s'accade pas trop Au niveau du gameplay Ça va Il n'y a pas de lag Il n'y a pas de choses comme ça Franchement c'est top C'est bien Il y aurait peut-être Un petit Vraiment un petit petit lag Mais uniquement Uniquement Je dis bien uniquement Quand vous êtes Sur les Les parties de chargement Tout simplement Donc Étant au début du jeu Là je suis en train de farmer Du coup Mes vigueurs Ce que vous voyez en violet Donc là je suis à 2665 On va le laisser taper Voilà Coup de pied Vous avez la possibilité Aussi de sauter Regardez Hop Il fait une roulade Automatiquement après La roulade Sur C'est bien Parce qu'en plus C'est des grandes roulades Vous appuyez Une seule fois Sur rond Un pas en arrière Mais le mode Est vraiment génial Or j'ai qu'un mode photo Par contre Je ne sais pas comment l'activer Mais encore une fois J'en suis qu'au début du jeu Et franchement Je vous conseille Vraiment le jeu Parce que Si vous aimez Vraiment Les sales likes Ou les souls En général Vous n'allez vraiment Pas être déçu de ce jeu Il est vraiment top Les ost sont top Après vous me donnerez Votre avis en commentaire Mais le jeu est vraiment Très très beau C'est vraiment très soigné Alors à ce que je sache Ce n'est pas un reboot C'est la suite Directement du premier Lord of the Fallon Mais avec un ton qui a été complètement amélioré Au niveau des graphismes et de l'esthétique Et même au niveau du gameplay Parce qu'apparemment Parce qu'apparemment ça n'a rien à voir avec le premier Donc il y aura d'autres vidéos Comme celle-ci D'avis ou même d'explications sur Lord of the Fallon Vous en aurez également sur Elden Ring Puisque j'ai fini Elden Ring Et je vais passer à la NG plus 1 D'ici quelques jours Donc voilà Et je vous referai Aussi quelques autres vidéos Où je vais vous expliquer Toutes les petites choses Qu'il y a dans le jeu Ou sinon pour le système du jeu Vous voyez Les noms Des objets Etc C'est comme dans les autres jeux Du genre Dark Soul Où le bout de bornes etc L'histoire Et beaucoup de choses sont Donc du coup Enfin Tout ce qu'il y a à savoir Sur l'histoire du jeu Ou même Son monde Tout est dit dans les descriptions des objets C'est pas dit directement comme ça Voilà Donc sur ce Bonne soirée Ou bonne journée A partir du moment Je ne sais pas à quel moment Vous allez voir la vidéo Donc Bonne soirée Et bonne journée C'était Ultima Sur Lord of the Fallon A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501